L'une des stars de l'autodrome héritage festival s'offre un petit check-up avant son entrée en scène. Alors dites-moi quelques mots, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Une purge de frein, puisque la voiture ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé, donc on ne veut surtout pas la lancer sur la piste comme ça, donc c'est une petite vérif comme ça, par sécurité tout simplement. Qu'est-ce que c'est comme auto exactement ? C'est une matraille de la MS-10, avec le moteur Ford, donc une erreur matra avec le moteur Ford, mais qui a été championne du monde en 1969 avec Jackie Stewart. C'est une F1 ? C'est une vraie F1, avec 500 chevaux. Vous avez piloté par KT aujourd'hui ? Jean-Pierre Jossot. Vous êtes prêt pour monter dans cette F1 ? Toujours prêt mon capitaine, absolument. Quand on a la chance d'avoir une voiture comme celle-ci, qui a été championne du monde, on peut essayer de rêver, ne serait-ce que sur deux tours, pour se dire qu'un certain garçon, qui s'appelait Jackie Stewart, a été champion du monde avec, et je l'aurais bien remplacé. Quelles sont vos sensations à bord de l'auto ? Les sensations, c'est toujours un petit peu délicat, surtout sur un circuit comme celui de Montlhéry, où on n'est pas habitué à tourner sur l'anneau et tout ça, avec ce genre de voiture. Mais c'est surtout, a priori, pour faire plaisir aux gens qui vont être là, aux spectateurs et à tous ceux qui participent aussi avec leur voiture. Entendre le bruit du V8 qui tourne, c'est un petit retour en arrière qui est vraiment sympa. Sous-titrage ST' 501 Comment a-t-on pu faire à une époque pour conduire ça ? Parce que la direction, c'est d'une lourdeur. Alors comme je n'ai plus de force, qu'est-ce que c'est dur ? Jackie Stewart avait beaucoup de mérite. Et on n'avait pas d'assistance de direction à l'époque. Pas d'assistance de freinage, pas les vitesses qui passent, tu sais, au volant. Ben tout est dur, mais ça marche bien encore. Voiture d'homme.